Cette phrase, cette citation qu'on entend beaucoup depuis le mois d'avril dernier « Je ne contracte pas » en ces termes obscurs qu'un couple d'automobilistes refusait en avril dernier de se soumettre à un contrôle routier estimant circuler sur une route départementale qui est une propriété privée interdisant de facto quelques contrôles que ce soit qualifiant les gendarmes de mercenaires sur le sol français un pays devenu selon eux une société privée avec laquelle ils ne contractent pas une vidéo filmée au téléphone portable par l'occupant du véhicule devenu viral avec plus de 9 millions de vues « Je n'appartiens plus à l'entreprise République française Présidence bah oui, c'est une société depuis 1947 on ne contracte pas on ne contracte pas on ne contracte pas on ne rentre pas en contrat avec vous on va vous demander de vous souhaiter pour vérification de l'alcoolémie bah non, je ne consens pas on ne contracte pas je ne contracte pas avec une société privée la scène dure au total une dizaine de minutes avant que les gendarmes n'interpellent et ne placent en garde à vue le conducteur qui sera jugé en octobre prochain pour 5 délits mais qui continue devant les caméras d'envoyé spécial à soutenir la thèse complotiste qui font d'eux des citoyens souverains disposant de propres pièces d'identité qu'est-ce que c'est que cette carte Laetitia ? c'est ma carte d'identité de ma nouvelle juridiction je ne m'appartiens plus à l'entreprise je dis bien l'entreprise France euh République française pardon au jour d'aujourd'hui vous êtes et vous appartenez à l'entreprise République française Présidence nous non je n'appartiens plus à l'entreprise République française Présidence voilà c'est tout c'est aussi simple que ça je ne contracte pas parce que je n'ai pas signé de contrat avec cette entreprise mais pourquoi vous dites que la République française est une entreprise ? alors là je vous propose de faire des recherches ça paraît compliqué à comprendre alors qu'en fait c'est tout simple c'est parce qu'il faut faire des recherches il faut faire vos recherches et pour mieux comprendre bonsoir Clément Le Goff bonsoir journaliste reporter à France 2 vous signez donc ce reportage pour envoyer spécial à la rencontre de Pierre et Laetitia dans la Drôme où ils habitent depuis une dizaine d'années avec cette question en tête qui sont donc ces citoyens souverains ? parce que c'est tout l'intérêt de cette vidéo c'est qu'elle a mis en lumière cette mouvance complotiste qui est apparue récemment en France mais qui existe depuis les années 70 aux Etats-Unis ? oui exactement les spécialistes du complotisme nous disent que ça existe depuis les années 70 à l'origine c'était un mouvement anti-état fédéral de personnes qui ne voulaient pas payer leurs impôts d'ailleurs c'est ce qui se passe aussi avec Pierre et Laetitia oui ils refusent de payer leurs impôts et ils refusent également de payer leurs factures d'électricité oui on paye notre loyer on le paye en retard mais on le paye vous payez vos charges alors les charges qu'est-ce qu'on appelle les charges ? l'électricité, l'eau ? l'électricité plus vous payez plus l'électricité ? on a envoyé un courrier au directeur d'EDF pour demander comment se fait-il que toutes les factures est en kilowattheures alors que dans le journal officiel du code civil français celle qui est retenue et qui est légale c'est le coulomb et le joule mais donc ça veut dire que vous n'avez plus l'électricité ? on est restreint ça vous attire des ennuis finalement de contester à ce point ? alors c'est pas des ennuis parce qu'en fait ça permet de révéler tout ce qui ne va pas tout ce qui est pratiqué, ce qui est illégal Pierre est au chômage, Laetitia est en arrêt maladie il perçoit donc des indemnités d'un système qu'il juge illégal exactement et régulièrement en fait ils s'appuient sur la loi pour contester la loi c'est un peu les spécificités de ces citoyens souverains ce que je veux dire quand même c'est que Pierre et Laetitia ils sont sincères dans leur croyance vraiment et c'est ça qui m'a le plus surpris ils n'adhèrent pas à une utopie bien pratique pour ne pas payer les impôts non, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça il y a énormément de théories du complot auxquelles ils adhèrent ça a commencé au moment du Covid exactement, parce qu'elle était infirmière elle a été suspendue parce qu'elle refusait de se faire vacciner ils s'informent exclusivement sur Telegram l'application Telegram en fait ils sont en cercle fermé et c'est ça je trouve que cette séquence montre c'est l'isolement progressif dans lequel ces complotistes entre guillemets arrivent progressivement voilà le système auquel ils adhèrent auquel ils considèrent appartenir c'est la Common Law Court dont ils abordent un drapeau voilà, on a mis le drapeau de la Common Law Court pour bien préciser qu'on est sous la juridiction de la Common Law Court voilà qu'est-ce que ça veut dire Common Law Court ? tribunal de droit commun ça reconnaît les êtres humains vivants par le biais de ce tribunal de droit commun qui est régi sous les lois naturelles universelles là vous m'avez perdu là donc selon vous derrière cette barrière je rentre dans la juridiction de la Common Law Court donc dans ma juridiction comme quoi je suis un être humain souverain c'est-à-dire que vous avez votre propre tribunal vos propres lois ? alors c'est un tribunal alors c'est un tribunal de droit commun régi sous les lois naturelles universelles ça n'a en général aucun sens mais ils font appel à une multitude de références juridiques exactement et on est allé de surprise en surprise parce que ce tribunal de la Common Law Court dont ils parlent on s'est dit ça n'existe pas et puis ils nous ont conseillé en discutant d'aller voir en Écosse Pierre Monégier de notre équipe est parti en Écosse et on découvre qu'il y a un bâtiment alors il est vide il n'y a pas grand monde mais il y a un gérant un ambassadeur des citoyens souverains qui fait des cartes d'identité il vend aussi ce drapeau il vend une casquette et en fait c'est étonnant parce qu'il y a tout un écosystème autour de ces croyances et ce qu'on a voulu c'est se mettre dans la tête de ces complotistes dans la tête de ces citoyens souverains pour comprendre la mécanique de ce complot Pierre et Laetitia qui vous ont parlé aussi d'un homme qu'ils espèrent rencontrer un jour c'est John Smith c'est ça c'est l'écossais qui se présente comme l'un des ambassadeurs des citoyens souverains et qui délivre donc les fameuses cartes d'identité de ces citoyens vous voyez l'ordinateur ici quelqu'un rentre dans un logiciel le nom les différentes informations et c'est avec cette machine qu'on imprime les cartes c'est une simple imprimante c'est un peu l'état civil de la common law court pour 35 euros une carte d'identité est délivrée par cet agent très spécial ça c'est ma carte d'officier de police non non on n'est pas des policiers pas des gendarmes non plus parce que les policiers font respecter la loi traditionnelle nous on ne contracte pas avec des individus on ne contracte pas avec l'état mais avec des êtres vivants hommes et femmes vivantes John Smith qui vend donc les drapeaux qu'ils avaient devant chez eux il voit aussi des casquettes derrière les théories complotistes il y a toujours des profiteurs exactement c'est déroutant parce que vraiment on ne s'attendait pas à trouver ça mais les services de renseignement considèrent que cette mouvance elle progresse en France elle est née aux Etats-Unis mais il y a de plus en plus de monde alors ça représente quelques milliers de personnes mais quand même et on voit sur les sites internet que depuis le Covid qui a été un marqueur ces mouvances progressent elles ne sont pas considérées comme des mouvances sectaires mais comme des mouvances contestataires mais quand même c'est quelque chose qui progresse et aux Etats-Unis aussi ils sont d'une certaine façon pardon insérés dans la société c'est-à-dire en profitant du système avec des allocs parce qu'on pourrait imaginer suivre leur raisonnement s'ils étaient en autarcie complète s'ils produisaient eux-mêmes leur électricité leur nourriture etc mais là il y a quand même une faille de logique assez puissante il y a une constante vraiment c'est on ne paye pas les impôts et on conteste toute autorité de l'Etat ce que disent Pierre et Laetitia c'est vraiment on ne se soumet pas ils ne veulent pas du tout de soumission ici en France et aux Etats-Unis ils touchent les fonds exactement c'est toute la contradiction effectivement et aux Etats-Unis parmi les émeutiers du Capitole par exemple il y avait des citoyens souverains et c'est contradictoire aussi puisqu'ils rejettent l'Etat et en même temps c'était un coup d'Etat enfin voilà il y a beaucoup de contradictions dans ces croyances on l'a vu tout à l'heure le contrôle routier de Pierre et Laetitia s'était terminé de façon un peu plus musclée puis s'est retrouvé en garde à vue aux Etats-Unis il y aurait vous nous l'expliquez dans la soirée il y aurait entre 350 000 à 400 000 adeptes et deux contrôles routiers ont tourné au drame finalement un père et son fils ont été abattus par les policiers après avoir tiré eux-mêmes mais se faire flinguer pour des fausses cartes d'identité et des fausses plaques d'immatriculation ça devient dingo et deux événements parmi tant d'autres parce que ça existe depuis plus de 50 ans là-bas moi je ne connaissais pas du tout ce mouvement vraiment c'est quelque chose qui m'était totalement étranger c'est vrai que c'est déroutant et on voit qu'aux Etats-Unis sur ces vidéos en particulier qu'on a sélectionnées c'est exactement le même processus c'est-à-dire que c'est des contrôles eux disent on ne respecte pas l'Etat on ne respecte pas les forces de l'ordre et puis à un moment ça tourne mal parce qu'en plus aux Etats-Unis ils sont en état du refus d'autorité au complotisme qui sont les citoyens souverains c'est à découvrir plus en longueur d'envoyer spécial demain à 21h10 sur France 2 où on découvre que ce fameux couple prévoit d'ouvrir une boutique pour promouvoir les médecines parallèles et les soins énergétiques voilà ils ne sont pas prêts de sortir de cette bulle et bien en tout cas pour l'instant en tout cas merci à eux d'avoir accepté de nous raconter ça parce que ça aide aussi à comprendre des choses et les menaces potentielles sur la démocratie on parlait du capital